Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On voulait vous proposer quelque chose d'un peu nouveau avec Chinon parce que, comme toute personne qui est dans la crypto-monnaie et qui investit dans la crypto-monnaie, on passe quelques minutes, voire heures par jour à se renseigner sur l'actualité de notre marché crypto. Et bien on voulait vous partager ça en fait à travers une vidéo, alors peut-être une, deux, trois par semaine, ça va dépendre un peu de la quantité d'informations qu'il y aurait sur le marché des cryptos en termes d'actualité. Et l'idée ce serait de débriefer un petit peu avec vous des gros titres un peu grosso modo, d'échanger avec vous, de vous partager, de vous vulgariser parfois parce que c'est vrai que le langage n'est pas toujours simple quand on est novice. Mais en tout cas, voilà, faire un point avec vous sur ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies et en quoi ça peut jouer sur le marché de la crypto, voilà, dans notre quotidien par rapport à nos investissements, etc. Donc voilà, on trouvait que le sujet était intéressant. Si vous pensez que c'est une bonne idée ou si vous voulez qu'on modifie un petit peu la chose, ben n'hésitez pas à nous donner votre avis, au contraire on est friand de ça, l'idée c'est de faire progresser cette chaîne et d'être au plus proche de vos besoins et de vos attentes, de répondre au mieux à tout ça. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, mettez ça en commentaire ou rejoignez-nous sur le Discord, c'est comme vous le souhaitez, d'accord ? Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Alors là, pour la première vidéo du coup de ce crypto-news un petit peu, voilà, crypto-news, plutôt pour débutants quand même, je tiens à le préciser peut-être parce que vous venez peut-être d'arriver sur cette chaîne, mais notre but, voilà, c'est vraiment de nous adresser à un public qui démarre. Donc voilà, c'est un peu le crypto-news pour les nuls, vous voyez, comme la série de bouquins. Donc voilà, l'idée un petit peu. Sans trop bafouiller et tarder, on va commencer par rapport au réseau Ethereum. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le réseau Ethereum, qui est un proof of work, donc si vous ne savez pas ce que c'est que le proof of work et le proof of stake, si vous n'avez pas trop de notions sur ces éléments-là et sur la blockchain, je vous mets en fiche juste au-dessus les liens de nos petites vidéos qui expliquent tout ça. N'hésitez pas à aller regarder, c'est un rapide récapitulatif et résumé pour que vous puissiez un petit peu comprendre la suite. Bref, donc Ethereum qui est un proof of work et vous le savez, eh bien, qui, comment ? qui est en pleine mise à jour, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il y a une série de mises à jour qui est prévue et qui a commencé déjà depuis, il me semble, fin 2021, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? C'est que demain, il va y avoir une mise à jour, notamment sur la partie proof of stake. En fait, vous avez le réseau principal Ethereum et donc, ils sont en train d'ajouter pour l'instant une deuxième partie qui serait en proof of stake. Donc, ce ne serait pas, encore une fois, le réseau initial, d'accord ? Mais le but, après, ça va être de fusionner ces deux réseaux dans un second temps. Mais en tout cas, pour la première partie, le but, voilà, c'est d'incorporer du stacking d'Ethereum pour la validation, tout simplement, des transactions. On sait que le réseau Ethereum, c'est un réseau qui est très vite saturé, qui a des coûts assez élevés. Vous savez, vous avez tous les problèmes liés au proof of work, notamment par rapport à la consommation d'énergie. Les crypto-monnaies sont assez décriées sur ça ces derniers temps, puisque ça prend de l'ampleur dans les médias un peu plus mainstream. Et la crypto-monnaie est vue comme quelque chose de pas du tout, comment dire, vert dans le sens écolo. Parce que, vous savez qu'avec le proof of work, eh bien, on est obligé de consommer de l'électricité pour pouvoir valider les transactions et donc pour effectuer le minage. Donc, voilà, Ethereum va avoir une seconde partie qui est proof of stake. Alors, on sait que le proof of stake a différentes, comment dire, inconvénients, si je puis dire. Ça va être tout ce qui est la partie décentralisation et la partie sécurité. Il y a un petit triangle que j'ai pris là, qui est très connu dans le monde de la crypto, où en fait, l'idéal, c'est de trouver un équilibre, en fait, entre la décentralisation. Donc, je rappelle le fait que, eh bien, ce soit les utilisateurs du réseau qui contribuent et valident les différentes transactions qui se passent sur ce même réseau et qui puissent avoir une vue, en fait, sur ce même réseau. Alors, avec le proof of stake, c'est un petit peu micoté parce qu'en fait, ça dépend de votre montant de jetons. Et ça, on l'explique dans la vidéo sur le stacking. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne vais pas trop revenir dessus. Il va y avoir tout ce qui est aspect sécurité, bien évidemment, puisque, étant donné que ce n'est pas centralisé, qu'il n'y a pas une institution qui vérifie tout ça, eh bien, il faut bien évidemment que les transactions soient sécurisées, bien évidemment, que les fonds soient disponibles, qu'ils puissent être transférés sans qu'il y ait de malveillance ou d'arnaque possible, ce qui fait un peu la une des journaux crypto en ce moment. Malheureusement, avec ce qui s'est passé sur GLD, avec ce qui s'est passé sur Luna, même si tout ça, c'est un peu... Il y a des différences. Ce qui s'est passé, notamment, on va en parler tout à l'heure sur les NFT, là, qui sont très connus avec les petits singes, là, pour ceux qui voient ce de quoi je parle. Donc, voilà. Et tout ce qui va être aspect, donc, scalabilité. Et alors, la scalabilité, c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, mais en gros, c'est la faculté du réseau à s'adapter aux fluctuations, donc là, notamment, à la quantité de transactions qui se fait tous les jours sur ce réseau Ethereum, mais bien évidemment, sans perte de performance. Donc, l'idée d'Ethereum et de n'importe quelle blockchain à en réaliser, c'est d'équilibrer ces trois paramètres-là, voilà. Donc, ça, c'était important de le noter. Alors, il me semble qu'ils ont une partie qu'ils... Je cherche sur le site. J'étais tombée dessus, mais il y a un moment où ils parlent, en fait, de tout ce qui va être mis à jour, tout leur programme. Alors, je vais essayer de retrouver... Non, là, ils parlent de Ethereum 2. Tac. L'histoire... Il est sur le site d'Ethereum que vous avez là. Je pourrais vous le mettre en description si vous voulez. Tac, tac. Voilà, mise à niveau d'Ethereum dans Apprendre. Voilà, si jamais vous voulez retrouver cette page, parce que, bien évidemment, on ne va pas tout décortiquer. Le but, c'est de faire ça rapide. Mais, en gros, vous avez toutes les mises à jour prévues d'Ethereum. Donc, vous avez ce qu'ils appellent ici la chaîne phare en français. Donc, en gros, c'est l'idée de développer cette partie Proof of Stake. Ensuite, la fusion, en fait, entre cette chaîne phare et le réseau principal. Voilà, qui existe déjà depuis un moment. Et tout ce qui va être, donc, augmentation de la capacité d'Ethereum. Donc, ils appellent ça aussi le sharding. Là, chaîne de fragments en français, mais ça s'appelle aussi sharding. Et l'idée du sharding, en fait, c'est d'augmenter la capacité du réseau en augmentant, en gros, bien le nombre d'ordinateurs qui va composer le réseau. En fait, l'idée, c'est de créer des sous-blockchains. Le problème de la sous-blockchains, c'est que ça va diminuer un peu l'aspect décentralisation, parce que, du coup, tous les participants ne pourront pas vérifier toutes les sous-blockchains à chaque fois. Et donc, il va y avoir un besoin de confiance, en fait, entre tous les utilisateurs. Donc, ça, ça va être un petit peu le défi et l'enjeu que vont avoir les développeurs d'Ethereum pour cette partie-là. Donc, voilà, l'idée, c'est de réduire, bien évidemment, ces compromis et d'équilibrer ce triangle. Donc, dans un premier temps, avec ce Proof of Stake, il me semble qu'il y a encore une mise à jour qui doit être faite le 8 juin. Ce n'est pas la première, bien évidemment. Mais voilà, il y en a une qui se passe demain, qui vous explique tout ça, s'il y en a qui veulent un peu plus d'infos, etc. Je vous mettrai le lien, ce n'est pas du tout un souci. Et en gros, l'Ethereum va pouvoir se stacker. Alors, c'est déjà un petit peu le cas sur certaines plateformes, etc. Mais en gros, là, ça va être développé. En gros, le stacking va être développé. Et on le voit ici sur le site d'Ethereum. Je vous parlais des fameux petits singes. Donc, bien évidemment, je n'ai pas donné le nom parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Et en plus, mon accent anglais est très mauvais. Mais voilà, sur cette collection de NFT qui est très connue, qui fait partie même des plus connues sur le marché des cryptos. Et notamment des NFT. C'est un des premiers qui a vraiment explosé avec, vous le voyez, des portraits de ces petits singes qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Et donc, il y a eu un souci. C'est qu'ils se sont fait pirater leur Discord. Enfin, un admin, en tout cas, du Discord. Et il y a eu quand même 32 NFT volés, plus des tokens. En gros, coût total de l'opération, 256 000 dollars. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'ils subissent une attaque. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, voilà. C'est encore une tâche un petit peu noire sur le marché des cryptos. Ça, avec EGLD dans la vidéo dont on a parlé hier. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Je vous mets pareil le lien dans la description. Et si vous voulez, une petite fiche au-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait un petit peu tâche. Ça, la blockchain Solana également, Solana qui est parfois à l'arrêt. Ouais, bon, voilà. En tout cas, on en parle beaucoup en ce moment. Mais là, ça a été une des news. Je crois que ça a été fait il y a quelques jours, là, sur ces 256 000 dollars de hackés. Voilà, bon, de volés. Autre chose dont je voulais vous parler. Alors, ces news que j'ai trouvées, je crois, c'était via BFM. Vous savez que BFM, ils ont fait une section un petit peu crypto, maintenant. Ils font une émission, là, le vendredi. Ils font quelques chroniques, etc. Et pour avoir un petit peu voyagé dessus, là, pour avoir un petit peu surfé, il y a un centre commercial, donc, à Paris. Le centre commercial Beaugrenelle qui est en partenariat avec cette application. L'application Lizzie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas avant de tomber sur cette news. J'en connais d'autres, mais pas Lizzie. Bon, après, peu importe. Et donc, on commence à avoir du paiement en crypto-monnaie qui commence à se développer. Alors, paiement en crypto-monnaie dans ce genre de centres commerciaux accessibles, bien évidemment, au grand public, public, eh bien, ça va permettre à ce qu'elles soient un peu plus, nos crypto-monnaies, à ce qu'elles soient un peu plus, comment dire, diffusées, médiatisées. Et que les gens qui n'ont jamais, enfin, ils ont déjà entendu parler de ça, mais qui n'ont jamais investi ou qui ne savent à peine ce que c'est, eh bien, peut-être viennent porter un petit peu d'intérêt à ce milieu. Et donc, ça peut être intéressant parce qu'on sait que, eh bien, si des cryptos comme ça peuvent être achetés pour, tout simplement, eh bien, de la consommation quotidienne, eh bien, c'est plutôt bon signe pour les cryptos. Ça veut dire qu'on devrait avoir un marché qui, quand tout ça sera mis en place, bien évidemment, va aller vers un prix beaucoup plus haut, bien sûr. Alors, ça peut dire que ça va arriver demain, encore une fois, mais ça participe, en tout cas, toutes ces news-là, à espérer, et en tout cas, même si on sait tous que le marché des crypto-monnaies est tout récent et que le prix va être amené à monter encore. D'ailleurs, il y a plein de prédictions de prix avec un Bitcoin aux 100 000, 150 000 dollars. Bon, ça reste que des prédictions, on ne peut pas connaître le prix exact, mais on sait que, voilà, le Bitcoin, notamment, qui est le papa du marché, va voir son prix grimper grâce, notamment, au Helving et grâce, eh bien, tout simplement à la diffusion, à la masse, en fait, à la population de ce type de paiement. Donc, voilà, en gros, système de paiement. Alors là, pour le système à Bourgognelle, c'est un peu compliqué quand même, j'ai trouvé, parce qu'en fait, vous allez acheter une carte cadeau, en fait, et cette carte cadeau, vous pourrez l'utiliser, en fait, dans les boutiques du centre commercial. Donc, ça nécessite quand même encore une étape. Il n'y a pas encore le moyen de paiement directement. Vous voyez, je ne sais pas, je veux aller acheter un sachet de bonbons dans un magasin du centre commercial. Je ne peux pas encore payer directement. Il y a cette histoire de carte cadeau, en fait, pour faire la passerelle, tout simplement. Mais, en tout cas, c'est des news qui, je trouve, sont bons signes, en fait, tout simplement, pour notre marché des cryptos. Voilà, voilà. Donc, il y en a certainement d'autres qui vont arriver, mais là, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler. Autre news, autre news, et sûrement la dernière que l'on va aborder aujourd'hui, c'est par rapport au métaverse. Alors, je me mets sur le site du métaverse qui est très connu, un sandbox, mais il y en a d'autres, des centrales landes, etc. Métaverse, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un monde virtuel, où vous pouvez avoir, eh bien, votre avatar et vous balader comme vous pourriez vous balader dans une vraie ville. Sauf que là, bien évidemment, eh bien, c'est 100% virtuel. Ça me fait penser un peu à certains films qu'on avait à l'époque. Alors, Matrix est un peu, est très d'une métaverse, mais il y avait, je ne sais plus comment s'appelait ce film-là, c'était même un peu dessin animé où on avait, où on pouvait voyager dans un monde virtuel, on pouvait vivre une autre vie. Il y avait un dessin animé et un autre film, d'ailleurs. Enfin bon, bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Bah, parce que sur ces métaverses-là, on peut acheter donc des terrains. D'ailleurs, bah tiens, ils le mettent là, buy land. On peut acheter des terrains et on a pas mal de banques, eh bien, qui achètent des terrains. Alors, pas que des banques, mais pas mal de sociétés. Mais là, on avait la news, donc, sur les banques. Il y a AXA, je crois aussi, qui est une banque française, là, ou... C'est une banque ou une assurance, je crois qu'ils font les deux, AXA. Voilà, qui achètent de plus en plus de terrains sur ces métaverses-là et qui, en fait, se positionnent dans le sens, dans le but de créer des agences, en fait, tout simplement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de services bancaires, etc. Mais ça pourrait arriver un jour. Alors, dans combien de temps ? J'en sais rien. Mais ça pourrait arriver un jour. En tout cas, pour l'instant, c'est un moyen de se positionner, de faire de la publicité. On sait que les métaverses sont en plein développement. Et ça va être une explosion, à mon avis, cette année ou l'année prochaine. En tout cas, dans les années à venir, c'est quelque chose qui se développe énormément. Facebook, en plus, là, qui est devenu méta, voilà, ça a pas mal boosté l'affaire. Tout le monde en a un peu entendu parler, puisque Facebook est en train de créer son propre métaverse. Donc, voilà, donc, c'est assez intéressant pour ceux qui auraient investi, par exemple, dans différents jetons, dans différentes métaverses. Voilà, en tout cas, c'est plutôt bon signe, quoi, disons, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que toutes vont très bien fonctionner, etc., etc. Mais on a des leaders, voilà, comme sur Sandbox, qu'on voit là à l'écran. Et bien, quand vous regardez la map de Sandbox, vous avez des terrains complets qui sont vendus à des sociétés de tout type, de tout type, avec des prix de terrain qui sont ahurissants. Il y a d'ailleurs des agents immobiliers de métaverses qui gagnent de l'argent comme n'importe quel argent immobilier. Mais je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, sur la carte, vous avez différentes sociétés qui se mettent en place, etc. Donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà, je voulais en parler. Ce n'est pas une news exceptionnelle. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas une news exceptionnelle, c'est que ce n'est pas une news forcément qui date, voilà, de récemment. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, comme c'est la première édition de ce Crypto News, je trouvais que, voilà, ça valait le coup d'en parler. Donc, voilà, vous avez les différents aides, vous avez les prix, etc. Enfin, bref, c'est assez intéressant, voilà. Je sais qu'en Asie, il y a des agences qui ont complètement, enfin, pas fusionné, mais qui complètent leur réseau d'agences physiques avec des implantations dans ces métaverses-là. Donc, voilà, après, à voir, bah, quel rôle, bah, les banques vont jouer là-dedans ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont aller un petit peu plus loin ou pas ? Ça, c'est la suite, on verra, hein, pour l'instant, c'est la suite, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a du positionnement, il y a de la publicité, il y a des choses qui sont mises en place. Et je doute que ça s'arrête uniquement là, bien évidemment. Donc, voilà, moi, j'ai à peu près fait le tour. Il y a plein d'autres news, hein, bien évidemment, il y en a des centaines et des centaines. Là, je trouvais que c'était intéressant de vous partager ça. En tout cas, si le format vous a plu, si vous avez trouvé que c'était sympa, bah, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, encore une fois, n'hésitez pas. C'est vraiment important pour nous, votre tour. Et en tout cas, prenez soin de vous, passez une belle journée, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !